Bonjour à vous toutes et vous tous. Alors, je remercie évidemment cette proposition de rencontre que je trouve extrêmement riche avec les précédents collègues. Et donc moi, on m'a demandé de travailler sur l'importance de l'environnement social dans le processus d'aliénation-émancipation. Alors, pour moi, ça a été une vraie tâche en me disant, mais qu'est-ce que je vais raconter là ? Alors, j'ai essayé de reprendre mon article que j'avais oublié entre-temps pour voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir et peut-être mettre au travail ceux de mes collègues. Mais je pense que j'aurais besoin de leur aide. Et donc, c'est sûrement dans la partie discussion qu'on verra si on trouve des similitudes ou pas. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est une pratique toujours très située. Et je pense que les récits le sont. Lorsqu'on parle de récits ou de biographie ou de narrativité, elles s'inscrivent vraiment dans un lieu, dans une époque et dans une histoire sociale, familiale que chacun va développer. Donc, forcément, l'importance de l'environnement social est prégnant, je crois, dans tous nos articles et dans toutes nos démarches. Donc, moi, je me suis appuyée sur une recherche concernant le rapport à l'écrit de femmes migrantes en France, hispanophones, qui était lettrée et peu lettrée. Et dans l'article, j'ai essayé de parler des femmes peu lettrées et de la manière dont elles se saisissent des histoires de vie pour, elles, s'autoriser, pour en faire quelque chose de tout à fait personnel. Alors, est-ce que c'est émancipatoire ? En tout cas, c'est quelque chose qui les rend actrices ou autrices de leurs récits et de leur propre vie, mais comme je crois la plupart des personnes avec qui les autrices, les auteurs ou les intervenants travaillent. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans leur environnement social ? Qu'est-ce qu'ils bougent ? Alors, pour elles, et ça peut être valable pour d'autres types de publics, comme les communautés traditionnelles des enfants au Brésil, les jeunes criminels, etc. Il y a un stigmate qui est porté sur leur personne, puisqu'elles, elles ne parlent… Elles sont peu lettrées et elles parlent une langue qui n'est pas châtiée, qui n'est pas dans la norme, dans la reconnaissance sociale attendue. Et donc, ces femmes-là ont ce stigmate, mais développent… Et alors, comme stigmate au sens de Goffman, bien sûr, mais développent elles-mêmes une incorporation très forte de ça et sont persuadées que ce qu'elles produisent comme texte n'est pas du texte, puisque la société leur renvoie finalement leur sentiment de manque. Et donc, c'est quelque chose qui est intégré dans beaucoup de personnes qu'on déqualifie, puisqu'elles intègrent elles-mêmes les normes sociales qui sont imposées par la société. Dans ce cas-là, comment on fait, nous, intervenants, quelle que soit notre place et notre rôle vis-à-vis de ces personnes, pour déjouer, en fait, ces systèmes qui sont dans une prégnance ? Et il faut souvent… Alors, on ne peut pas de toute façon émanciper les gens. Enfin, moi, je n'ai pas du tout de vocation d'émancipatrice de gens que je ne connaissais pas. Ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas mon rôle et en plus, ce n'est même pas mon désir. Je pense que les gens sont assez grands et que je… Mais qu'est-ce qui peut pousser certaines personnes à s'émanciper ? Donc là, moi, j'ai commencé à réfléchir. Pour les femmes, en tout cas, que j'ai côtoyées, c'est une dimension qui a eu lieu grâce à un élément déclencheur. Mais l'élément déclencheur n'est pas forcément un élément qui veut l'émancipation. Dans un cas, alors, il s'agit d'une vieille… Une vieille… Une personne déjà âgée au cours de sa vie qui va ouvrir la porte d'un centre social pour s'alphabétiser, alors qu'elle est déjà en France depuis très longtemps. Ça va être juste la personne de laquelle il va l'écouter et qui va lui dire « Mais madame, ce que vous me racontez, eh bien, ça pourrait faire un roman. » Et cette petite phrase qui est dite par une personne de l'accueil va résonner pendant des années dans la tête d'Isabelle qui ne savait pas encore écrire. Et ça va être le déclencheur, finalement, de sa volonté d'écrire son récit en apprenant à écrire. Et donc là, on voit que la personne, elle a dit ça effectivement par bienveillance, par un souci d'accueil, mais elle ne s'est pas projetée du tout dans un accompagnement à long terme d'Isabelle. Donc ça, c'est un élément déclencheur où, finalement, le social vient bousculer à un ordre déjà établi, mais vient résonner quelque part très fort, sûrement dans une attente ou dans un désir qui n'avait pas été formulé de la part d'Isabelle. Le deuxième moment d'autorisation que j'ai trouvé, c'est justement celui où l'une des personnes avec qui j'ai travaillé, où moi, en tant que chercheuse, j'ai prélevé sa parole, son histoire, etc., dans une fin de recherche. Et je n'étais pas comme Gaston Pinault dans une volonté d'auto-formation ou de formation de la personne. Le récit qu'elle produisait, c'était vraiment pour moi au départ, et elle le savait. Et donc, j'avais anonymisé son parcours, on avait revu ensemble les éléments qu'elle voulait ou pas faire figurer, elle me les avait fait changer, etc. Et finalement, quand l'ouvrage a été produit, elle s'en est saisie en le mettant sur Facebook. Et en produisant, en fait, en devenant autrice, en disant, là, il y a mon histoire dans un ouvrage qu'elle ne lira certainement jamais, mais où elle s'appropriait, en fait, cet élément narratif qu'elle avait voulu, au départ, être complètement anonyme. Donc là, on voit bien que, et ça, c'est assez jubilatoire, que les personnes trouvent des manières de s'émanciper, elles-mêmes, malgré le chercheur, ou malgré les intervenants. C'est-à-dire que, finalement, le social peut bousculer, le social peut interpeller, mais c'est toujours la personne qui devient autrice elle-même de sa propre émancipation par la voie qui lui correspond et par la voie qu'elle choisit. Moi, je n'avais pas pensé à ça, mais j'imagine que le social produit ça dans les bouleversements. Alors, une autre thématique de l'environnement social dans le processus d'aliénation et de l'émancipation, et ça, je pense que Charlie Crétonneau l'a déjà évoqué, c'est la mobilité, puisque la mobilité transfigure complètement la migration, les usages sociaux, les pratiques, les modes relationnels, et finalement bouleverse un petit peu toutes nos pratiques et nos rapports sociaux. Et donc, dans cette nouvelle personne qu'on est en train de devenir dans un autre lieu, forcément, il y a des basculements, des décalages dans le jeu d'aliénation et d'émancipation qui pouvaient préexister et dans celui qui arrive. Et ce jeu-là, il n'est jamais fait à l'avance, ce me semble, et les personnes arrivent vraiment, moi, je suis souvent étonnée de la manière dont elles déjouent les assignations et comment elles peuvent parfois s'en emparer pour produire des choses qui les concernent, mais qui sont souvent absolument invisibles. Alors, et là, on en revient au stigmate et au poids du social. Et alors, dans cet aspect-là, je pense que finalement, il y a toute une part intime et presque muette, en fait, de la manière dont la personne peut finalement créer et se créer des passages, des interstices avec toutes les assignations qu'on va modeler pour lui et comment il peut se jouer de tout cela. Alors, je reparle d'Amalia parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui déjoue vraiment tous les systèmes prédictifs à son encontre, puisque non seulement elle va mettre le livre sur Facebook, elle va participer activement avec sa famille à des débats et des récits où elle va elle-même chanter. Donc, elle va mettre en scène son récit et en produire un autre. Et ensuite, et là, c'est vraiment ce qui m'intéresse et qui m'étonne encore, c'est qu'elle va prendre son pseudonyme, donc Amalia, c'est son pseudonyme, et elle va changer sa page Facebook en mettant son pseudonyme comme nom. C'est-à-dire qu'elle va devenir presque le personnage qu'elle s'est créée, elle va en faire une identité presque sociale. Alors, je ne sais pas si c'est l'aliénation ou de l'émancipation. En tout cas, je trouve, et je n'étais pas la seule à m'intéresser à la place du chercheur, il y a des articles assez fabuleux dans le numéro qui travaillent justement sur la question de la place du chercheur et comment finalement il bascule, quelles sont ses réflexions par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble assez fabulé, c'est comment les personnes se déjouent, parce qu'on est dans un système quand même de domination, quand on est chercheur ou chercheuse, d'autant plus, alors moi qui travaille sur l'écrit avec des gens non-lettrés, c'est assez fort, et comment finalement ils arrivent à renverser les rôles et à se ressaisir d'une manière tout à fait inventive et créative de cet espace qui au départ ne leur appartenait pas. et donc le fait effectivement qu'elles prennent possession de ce personnage fabriqué pour la recherche et qu'elles en fassent une identité sociale, voilà, c'est un exemple qui me semble assez puissant justement du jeu des personnes qu'on interroge et qui ne sont pas seulement sujets, mais qui sont vraiment autrices et de l'histoire que l'on construit ensemble. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci.